Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons du film Orpheline réalisé par Arnaud Despallières. L'histoire, ça va être très compliqué à résumer mais on va essayer. Renée est une jeune directrice d'une école primaire et du jour au lendemain, elle va voir Tara, une femme avec qui elle semble avoir eu un passé très fort, revenir dans sa vie. Sauf qu'en plus de ça, quelques jours après, elle va se faire arrêter par la police, sauf que la police recherche une certaine Karine et elle, elle s'appelle Renée. Mais elle va quand même dire que c'est elle Karine. Et en fait, tout le principe du film va être de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avant, pourquoi on est arrivé à ce stade-là, etc. C'est horrible à résumer comme film. Mais au-delà d'être horrible à résumer, c'est un très très beau film Orpheline. Arnaud Despallières, c'est pas forcément un réalisateur français qui est très connu malgré ses 20 années de carrière dans la production audiovisuelle. Son dernier film, Michael Koulas, qui était porté par Mads Mikkelsen, avait fait un certain écho lorsqu'il avait été présenté à Cannes il y a quelques années. Mais au-delà de ça, Arnaud Despallières, c'est pas forcément un metteur en scène qui a un grand écho dans la production audiovisuelle hexagonale. Et c'est pas un grand metteur en scène selon beaucoup de cinéphiles. Enfin, il est pas très très reconnu. C'est un petit peu dommage parce que c'est vraiment un metteur en scène qui a une vision particulière du cinéma français et qui a toujours des films et des sujets qui sont très à part dans notre production. C'est un mec qui ne va jamais suivre un courant ou ne va jamais suivre une vague et qui aime bien faire des longs-métrages d'époque ou des films intimistes ou des grands drames épiques comme les Orphelines à sa manière et au moment où il l'entend. Et clairement, Orpheline est un superbe film. Vraiment très très beau. Rempli d'un humanisme profond et d'un regard sur chacun de ses personnages qui est juste dingue. Alors chacun de ses personnages, un personnage à plusieurs époques de sa vie. Mais c'est vraiment un très très beau film qu'il nous offre. Au niveau de son écriture, il est secondé par Christine Berthevass, Arnaud Despallières. Et au niveau de son écriture, on sent un regard très particulier au niveau de la manière de composer une narration au sein de son film. C'est-à-dire que le film peut sembler un peu foutraque dans la manière avec laquelle il est conçu. Mais en gros, on va avoir une histoire centrale qui est donc celle de René. Et ça va dominer le film en fait. Ça va emmener chacune des parties qui vont être disloquées au milieu du métrage. On va avoir ensuite l'histoire de Karine quand elle était un peu plus jeune. C'est-à-dire quand elle avait une vingtaine d'années. Puis encore plus jeune quand elle avait 13-14 ans. Puis encore plus jeune quand elle était toute petite. Et ainsi de suite, ça va construire tout un portrait. Le portrait d'une femme. Le portrait d'une femme qui a toujours été combattante et qui a cherché à se faire une place dans la société malgré le fait qu'elle n'ait pas réussi forcément à trouver sa place. Et c'est vraiment ça qui est intéressant. C'est qu'on est sur un portrait très féminin. Très très beau. D'une femme qui a vraiment eu du mal à trouver sa place dans le monde. Et à qui on n'a pas forcément donné les bonnes clés pour trouver sa place. Et cette femme, elle nous est vraiment peinte avec une grande douceur. Et en même temps, une amertume très brute. C'est-à-dire que la partie où elle a 20 ans, cette partie-là est extrêmement déstabilisante parce que c'est une partie qui va être très charnelle. Ensuite, on va passer sur la partie 13-14 ans. Alors là, c'est une partie purement sexuelle. On a dépassé le stade du charnel. On est sur le sexuel à en crever. Et ensuite, on va revenir sur une partie où l'innocence va dominer, mais où cette innocence va être brisée instantanément. C'est-à-dire que dès la première séquence de la partie où elle est enfant, l'innocence, elle est brisée, mais de manière violente. Et en fait, tout le film veut nous montrer ça, veut nous montrer le portrait d'une jeune femme qui a eu chacune des étapes importantes qui auraient dû dominer sa vie, l'innocence, la sexualité et la passion, brisées par des éléments généralement masculins qui ont fait qu'elle n'a pas réussi à trouver sa place dans la société. Et d'ailleurs, la grosse partie avec Renée est cet exemple parfait du « elle n'a pas du tout réussi à trouver sa place, elle va devenir mère malgré elle et elle ne va pas comprendre comment ». Et c'est vraiment montré d'une très belle manière au niveau de l'écriture, mais également au niveau de la mise en scène de Arnaud Despallière. Arnaud Despallière, qui a une manière très particulière de filmer chacun de ses personnages, c'est un mec qui aime beaucoup faire ressortir les couleurs. Le film, vous allez le voir, il est gorgé de couleurs. Il a une palette colorimétrique absolument folle où on va passer par tous les stades de couleurs. Et à chaque fois, il va jouer justement sur le chaud et le froid. En fonction de chacun des instants que va vivre Renée slash Karine, il va y avoir un jeu autour justement de la froideur des situations ou de la chaleur des situations. Il va y avoir beaucoup de scènes où elle va être entourée de vert, il va y avoir beaucoup de scènes où elle va être entourée de jaune, il va y avoir beaucoup de scènes où elle va être entourée de bleu. Et chacune de ces couleurs a une symbolique. Le vert, c'est pour montrer l'épanouissement, ou en tout cas ce qu'elle cherche à avoir comme un épanouissement. Lorsqu'on va être plutôt dans le jaune, on va être dans une chaleur qui va nous permettre de nous sentir bien, qui va nous permettre de nous rassurer, où elle va avoir une certaine forme d'innocence qui va être retrouvée. Et dès qu'on va se retrouver dans le bleu, on va être dans quelque chose de brude, dans quelque chose qui va être de l'ordre de la perdition, où elle ne va pas savoir justement où trouver ses repères. Et il y a tout un jeu autour des couleurs tout au long du film. C'est très très bien fait. La boîte de nuit qui est constamment dans le rouge pour montrer qu'elle est dominée uniquement par un désir charnel, par un désir sexuel, où elle a absolument envie de se découvrir de ce point de vue-là. Enfin, c'est très très bien fait là-dessus. Il a très très bien joué les couleurs à non-des-pas-lières. Ça rend vraiment très très bien. Et après, on pourrait reprocher au film justement de se perdre un petit peu par le biais de ça. De voir développer tellement d'éléments, de voir partir dans tellement de positions au niveau de la couleur, au niveau de la mise en scène, au niveau de la symbolique, que résultat, il en oublie peut-être un petit peu d'être plus terre-à-terre et de poser chacune de ses scènes. On pourrait, mais ça serait perdre entre guillemets la grande force du film qui est justement de ne pas se laisser aller justement à de la facilité et de toujours chercher à renouveler son style pour permettre aux situations de ressortir et pour permettre au parcours de cette jeune femme d'avoir encore plus de force, encore plus d'ambivalence, encore plus de possibilités d'analyse pour le spectateur qui seraient devant ça. Et ça permet au film d'avoir beaucoup de réflexions et d'être très réflexif, notamment par rapport à la place de ce personnage dans la société et par rapport à la place de ce personnage dans son propre monde. Personnage qui est magnifiquement campé par quatre actrices sublimes, mais vraiment sublimes, que ce soit Adélix Zarkopoulos, que ce soit Adèle Haenel, que ce soit Céline Rigaud ou que ce soit la jeune Vega Kuzitek, quatre actrices sont sublimes. Forcément, Vega Kuzitek, elle ne joue pas très très longtemps, donc on ne la voit pas beaucoup. Mais Céline Rigaud est une révélation puissante. Cette jeune femme est sublime quand elle joue Karine, quand elle est toute jeune, quand elle a 13-14 ans. Enfin, elle est sublime, cette jeune femme, Adélix Zarkopoulos. Elle n'a plus besoin de prouver son talent. Ni Adèle Haenel, ce sont des actrices qui se sont imposées depuis quelques années comme des vraies révélations et comme des symboles de femmes actrices extrêmement importantes avec un talent immense. Mais Solène Rigaud, franchement, c'est la grosse révélation du film. On l'a vu déjà dans d'autres films avant, mais là, elle explose. Elle est lumineuse. C'est ma grosse révélation de ce film. Et au niveau acteur masculin, Sergi Lopez, Nicolas Duvauchel, excellent également. Et Jalil Lespeur, très bien, très sobre et dans un petit rôle, très très bien. Et au final, Orpheline, c'est vraiment un beau film. C'est un beau film emmené par plein de réflexions, par plein de tentatives graphiques, par une vraie poésie au niveau de sa narration, au niveau de son découpage. Enfin, franchement, si vous avez l'occasion de voir Orpheline de Arnaud Despallières foncer, tout simplement, allez-y. Vous verrez, vous allez forcément soit adorer ce film, soit le détester, parce que Arnaud Despallières a un style très particulier. Mais si vous aimez ce style-là, vous allez adorer ce film, vraiment. À plus ! Je vous remercie. Je vous remercie.